oui les amis je suis en détente les pieds dans l'eau car ici tout va bien oui j'ai été explorer un petit peu la neige j'ai vu un magnifique brachiosaure oui tout s'est bien passé oui après j'ai été faire un petit footing dans les prairies parce qu'un corps comme ça ça s'entretient oui oui tout s'est bien passé passé oui bien sûr et après un petit footing aussi dans le désert ouais 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 pour la chaleur tout ça l'attaque cardio tout ça c'était bon oui tout s'est bien passé c'est pour ça que j'ai de bonne humeur voilà une intro sans mourir jo les amis c'est patch curtis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur jurassic arc aujourd'hui les amis au programme on va faire un nouvel enclos et on va voir si on peut pas tamer une petite bête ou deux coucou toi petit update les amis j'ai retamé un pteranodon alors un pteranodon classique parce que les autres c'est un petit peu galère mais on va y arriver j'ai retamé aussi de nouveaux sargent car vous savez que les argent ça meurt vite sur cette série en tout cas ça meurt très vite aujourd'hui les amis j'ai envie de construire un petit peu une extension de l'enclos on va dire même un nouvel enclos pour le jurassic park et car regardez on a une belle rivière comme ça à exploiter et on va mettre justement donc des barrières métalliques tout autour comme ça on va agrandir la clôture et faire de cet endroit un magnifique enclos parce que franchement il ya vraiment le potentiel ici il ya même le petit chemin pour passer donc franchement il ya vraiment de quoi faire vous me direz aussi qu'est ce qu'on va mettre dans cet enclos car je sais pas encore honnêtement mais voilà toute cette petite zone d'herbe avec la petite rivière avec les petits rochers c'est plutôt sympa donc on va commencer par déblayer un peu tous les arbres pour y voir plus clair et on va y aller du coup avec rexie pour tout casser et ensuite voilà j'ai prévu des portes des barrières des arbres on va faire ça bien ensuite on ira aussi peut-être c'est pour ça que j'ai prévu des argentavis aller récupérer d'autres raptors peut-être des raptors un peu plus haut level car j'aimerais bien faire de la repro et là regardez par exemple j'ai un level 75 et l'autre c'est un 210 voilà mais il y en a un ou deux voilà qu'on pourrait changer si on veut vraiment des y en a deux 210 et 1 75 donc vraiment si on veut des bêtes de combat faudra aller chercher des plus haut level et j'en ai vu qui serait pas trop trop loin c'est pour ça que j'ai prévu les argentavis parce que voilà vous avez vu sur l'épisode où on a récupéré des raptors les argentavis ne font pas long feu avec ces petites bêtes là du coup pour le nom du fazola sucus on va l'appeler spiky les amis spiky j'ai trouvé ça pas mal j'ai lu tous vos commentaires alors spiky spiky comme ça spiky comme ça voilà spiky ça lui va bien un bon toutou on dirait un bon toutou on dirait un mélange entre un toutou un lézard un varan un truc comme ça je l'adore je l'adore les amis pour l'instant c'est mon dino préféré on va prendre rex si les amis et on va aller déblayer un petit peu tous les arbres là bas aujourd'hui on faire un petit peu de déco et puis comme je vous ai dit voilà on va essayer de récupérer peut-être des raptors où on va voir on va sur une petite balade avec l'argent et on va voir ça serait bien qu'on stame un dino en plus alors au niveau à ça fait toujours son effet cette petite musique de jurassic park je suis toujours bouleversé bon au niveau de la structure du parc les amis je sais je j'ai besoin de vous dans les commentaires tout simplement parce que je sais pas si je t'aime d'abord les dinos et après je fais des enclos ou si on fait plein d'enclos après on met des dinos ou si on fait un enclos on tâme les dinos les mets dedans etc etc donc dites moi dans les commentaires comment vous vous feriez et voilà comme ça ça va m'aider parce que je lis vos commentaires il ya toujours de bonnes idées dedans alors on va commencer par mettre des portes alors on va essayer de pas prendre un coup de jus les amis et on dirait pas mitch buchanan d'alerte à malibu ok alors l'enclos on va le commencer ici hop on va bien l'emboîter comme ça impeccable et vu que là on est un petit peu en hauteur on va longer la bordure comme ça voilà impeccable bah du coup je me trouve bien là ok ok en plus je suis trop lourd voilà on va longer un petit peu toute cette bordure surélevée ça va être pas mal ok maintenant on arrive du côté de la barrière donc on va commencer à refermer un petit peu comme ça voilà on va pas voilà ici on va se mettre droit ok impeccable alors ensuite ici on continue ça va se clip c'est dedans voilà impeccable on mettra des petites barrières en dessous comme d'habitude pour protéger et parce que là ça passe en dessous là ça va être super beau par contre ça va être super beau alors j'ai complètement oublié de déblayer avec rexie donc on va se faire ça bonjour alors je suis assez serein parce que là voilà vous dites pas il va se faire bouffer il va se faire bouffer dans deux minutes non parce que la zone est assez safe ici alors ici pareil ça redescend donc ce qu'on va faire c'est que la clôture on va la faire revenir comme ça et là on va la faire longer voilà perfect ok on va déblayer un petit peu la zone avec rexie histoire d'y voir plus clair de toute façon après on va y mettre nos arbres bon là ça va on y voit à peu près clair mais là bas il faut complètement aller déblayer alors l'eau est assez profonde honnêtement on peut faire du spinot ou alors on peut faire des gros croco les amis parce qu'il ya plusieurs sortes de croco avec le mode donc il ya des trucs qui peuvent être vraiment stylé je ne sais pas si vous m'entendez encore avec tout ce boucan voilà j'ai même pas bouffé le petit moot moot et le moot moot a eu de la chance par contre non en fait tu n'as pas de chance d'être ici parce que toi tu vas filer au raptor vous pouvez constater les amis la zone est plutôt bien déblayé ah bah là on a fait place nette on est à deux doigts de couler une dalle de béton bon allez on continue on va refermer ça ça va être trop trop bien donc on a refermé ici et là voilà alors est ce qu'on aurait pu faire plus grand oui est ce que c'était nécessaire no parce que le but c'est vraiment de profiter de ce petit cours d'eau et puis voilà mettre des dinos en balade ici je pense que cet enclos est pas mal et c'est que le début on n'a pas encore mis des arbres au niveau de la porte je pense que la porte on va la mettre là ça serait bien qu'elle soit ici voilà mettre là hop voilà alors on va retirer cet arbre là voilà même les pterranodon ils arrivent à retirer des arbres c'est incroyable hop là allez on retire ça voilà et là on va mettre la magnifique porte de jurassic park attention les amis hop on va se centrer hop voilà ouais alors là ça me paraît bien ok on met la petite porte allez let's go voilà ça c'est bon ça ok et ça c'est parfait ça j'imagine déjà alors le spino ouais oui et non à voir à voir le spino c'est tout à fait possible ou le spino de jurassic park ouais ça ça pourrait être une bonne idée mais sinon on aurait pu voir aussi un groupe d'herbivores marcher entre eux des choses comme ça de toute façon n'oubliez pas les amis que des enclos il va y en avoir beaucoup sur cette série donc voilà je voulais l'idée c'était pas de rassembler plein de dinos là bas devant la maison et puis faire jurassic park comme ça non non on va faire beaucoup d'enclos avec beaucoup d'espèces différentes et aussi du coup avec beaucoup de repro c'est ça qui va être cool alors au niveau des arbres j'ai choisi un peu tout ce qui est palmiers tout ce qui est tropique parce que bon à l'époque du jurassic c'était plus des végétations comme ça qu'on avait après je suis pas un pro des pro des pro de voilà de la déco je sais que lola par exemple elle fait ça mieux que moi au niveau de la déco elle gère bien mais on va tenter de faire quelque chose et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez voilà on va remettre un ici en face voilà on va l'agrandir aussi à 105 175 même voilà ce qu'il faut c'est qu'il soit bien gros faut vraiment que ça aille de la gueule et là ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre plusieurs comme ça j'en ai pris esprit plusieurs et je les mets pas dans le même sens et je vais pas forcément les mettre à la même taille et celui-là on le met à 150 et celui-là on va carrément le met à 200 hop voilà et là normalement ça devrait bien rendre voilà j'ai l'impression d'être genre dans jurassic world évolution là à côté de la pierre ici pareil hop on va en mettre un gros comme ça on en remet un comme ça et un troisième qui longe l'eau encore voilà et celui du milieu on va le faire bien bien gros on va le mettre à 200 oh ouais c'est énorme celui-là pareil on va changer la taille celui-là on va le mettre à 150 voilà et celui-là 175 voilà là on a oula oh les baobab c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal allez on va se rajouter quelques petites plantes comme ça ici voilà voilà cela on va les agrandir hop allez voilà on va les mettre bien bien grandes voilà comme ça hop et celle-là aussi voilà et celle là on va la mettre un petit peu moins grande voilà comment ça rend ah bah super c'est les tropiques à ok ensuite on a des fleurs comme ça qu'on va mettre ici voilà ici pareil on va la faire grandir hop on la met quoi 175 ouais voilà faut que ce soit grand quand même hein on pourrait même la mettre à 200 celle-là allez on la met à 200 ça mange pas de pain hop là et on va même s'en remettre une petite deuxième ici une petite troisième ici voilà on va les agrandir à 200 voilà ce soit immense c'est l'époque du jurassique tout était grand à cette époque là hop voilà impeccable on en a une en plus qu'on n'a pas agrandi celle-là à fond ok celle-là à fond alors on a encore neuf palmiers comme ça donc on a de quoi faire 1 2 3 on va garder un petit peu les pierres qu'il y a là 4 voilà et cela on va les faire bien grands aussi à 175 1 à 200 voilà celui-là à 150 ok et celui-là un peu plus petit on va le faire à 125 voilà c'est important de pas les faire tous de la même taille waouh ah c'est pas mal ça fait des petites zones d'ombre et tout c'est cool alors pour ceux qui se demandent quel mode j'utilise pour faire la végétation comme ça c'est le mode rr garden déco voilà vous pouvez le faire à partir du moment où vous êtes sur pc et je trouve que pour les enclos même pour les habitations c'est vraiment top moi depuis que je connais ce mode je ne peux plus m'en passer c'est vraiment trop bien et bien bah écoutez voilà le résultat les amis alors là j'espère que vous allez se trouver ça très très beau donc bah écoutez voilà j'ai mis tous les petits cocotiers les petits palmiers tout ça tout ça que des plantes un petit peu de l'air du jurassique avec des petites lampes aussi donc ça ça rend super bien quand il fait nuit ça éclaire un petit peu toutes les parties plantes et ça rend super bien en tout cas je suis très content du résultat n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires là franchement les amis on peut mettre tout ce que vous voulez honnêtement j'ai besoin de votre avis là parce que moi je sais pas très bien y mettre des parazor on peut y mettre des triceratops on peut y mettre toute une famille de raptor et on jette des moutons dedans et ça j'adore moi c'est mon nouveau jouet à mettre des petits raptor dans un enclos et leur donner des moutons à manger j'ai rêvé de faire ça toute ma vie honnêtement le jurat le mode jurassic park là c'est je revis les amis je revis je suis complètement fou alors ben écoutez en tout cas j'espère que ce petit enclos vous plaît en tout cas moi je le trouve top on va en faire plein des enclos comme ça les amis et on les fera par thème en fonction des dinos qu'on va mettre dedans on les amis il est temps d'aller faire une petite balade on va s'équiper tranquillou et on va voir si on peut se trouver un petit dino sympa voir ce qu'on trouve on va aller vraiment à l'aventure l'avantage c'est que là cette fois j'ai un harpon et un filet et ça ça va bien nous aider on a la longue vue bien entendu les amis on s'équipe comme toujours jamais trop les fléchettes on va s'en prendre un petit peu quand même on sait jamais peut-être pas autant non plus voilà il faut qu'on garde des réserves mais écoutez on est plutôt pas mal on va se prendre les petites bouboules les petites bolas ça peut servir est ce qu'on a oublié quelque chose je pense que non à part ça et bien écoutez les amis plus qu'à prendre un aigle et on va aller faire un petit tour tiens 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 mais qui voit l'âge écoutez j'arrive les amis sur une petite zone sympathique avec un raptor qui m'a pris en chasse et le raptor est level 150 un mal et bien écoutez les amis on va on va pas l'embarquer comme la dernière fois on va faire attention en plus là il sait il n'est plus avec sa meute donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'il attaque autre chose attaque autre chose petit raptor attaque autre chose on va le filet cette fois vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir là ça va pas être la même histoire ok impeccable alors attendez oh la vache mais ça a l'air vénère ça c'est quoi ça 145 attendez mais what mais comment ça ça fait des looping ils me l'ont pas tué quand même ils me l'ont massacré ils me l'ont massacré et je pisse le sang mais what c'est quoi ces bestioles là non mais là je suis un petit peu déçu par contre oh ça se tombe à quoi ça à la méjo mais c'est hyper vénère apparemment ça se filait pas ça ok bon bah rip le raptor dommage 150 j'ai l'impression que ça je peux pas le filet quoi ah si c'est bon il est filé ok alors c'est bizarre au niveau de l'animation il bouge plus mais oh non oh non 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 il ya son pote qui s'en mêle à la vache ah ouais non mais c'est hyper vénère mais même un truc à l'air tout gentil c'est ultra vénère comment on fait en fait est ce que je peux me battre avec lui là il faut que j'en tue un ouais c'est bon lui je vais l'avoir oh la vache oh la la mais ça fait des saignements et tout ouais oh attendez mais c'est ça fait penser à un ankylo mais en plus vénère quoi on l'a eu on l'a eu vas-y l'argent mange le ok et bah dis donc et bah voilà lui fatalement il se réveille ça va être compliqué il ya rien de simple il ya rien de simple ne cherchez pas quelque chose de simple il n'y a rien de simple par ici alors toi tu vas repartir avec moi est ce que tu prends de la torteur ouais t'en prends un peu voilà c'est n'importe quoi ok c'est bon il a perdu l'agro on va recharger voilà histoire de lui mettre tout ok allez c'est parti ok on rafale on touche alors on lui a mis une bonne dose hop là ok impeccable allez on repère l'agro tout se passe bien et tout va bien se passer ok c'est bon il m'a oublié on va prendre un peu de distance de manière à lui mettre une rafale complète et puis dans tous les cas je crois qu'il reste des raptors là bas donc ça va le faire pour repartir aussi avec un petit raptor parce qu'on a été sage voilà allez je pense que là celle là elle va te mettre bien oui ça part en torteur là ok impeccable oh non tira nulle part mon petit quoique alors là tu fuis et super vite en plus à la vache ça va vite au ça va vite il est où il ya là il faut pas qu'il se fasse bouffer par autre chose ça serait dommage let's go il est où là ah non alors me dites pas que je vais le perdre non mais faut pas qu'il aille dans les marais là il est parti où il est pas dans l'eau quand même où est ce qu'il est il est disparu ou autre de feu mais il est où attendez je vais voir si on n'est pas en train de le tamer ah mais si il dort à la vache on a eu de la chance là il est où il est là bas ok bon bah super 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 donc là on va lui mettre de la mais j'aurai oui ça c'est bien ça c'est comment la torpeur ouais bah c'est bien impeccable écoutez ça fera un d'un autre plus à la collection et puis franchement il a l'air un peu spécial celui-là on va voir ce qu'il farbe on va lui trouver des petites mais jo berry il y en a 50 à mettre quand même on n'est pas c'est pas encore fait mais écoutez on va le garder là de côté tranquillement on lui met de la mais jo et on revient après voilà on va lui mettre toute cette mais jo hop tu vas être bien mon petit allez mange nous tout ça à mon avis hop là ça va prendre un petit peu de temps celui-là il n'y a pas de souci on va le laisser tranquille de toute façon là on en a pour un petit moment nous ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller retrouver les petits raptors qui étaient là bas et on va essayer de s'en ramener un quand même parce qu'il me semble qu'il y avait un deuxième au level on a perdu le 150 mais 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 il y a peut-être encore autre chose je l'entends il est ici à ça c'est un level 20 ça c'est bien dommage on va se l'attraper on va le becter comme ça il aidera pas son pote parce que je crois qu'il y en a un plus bas voilà ok allez hop là voilà et celui-là 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 c'est un 135 mais écoutez celui-là fera l'affaire c'est bien un raptor ouais ok est-ce qu'il m'a pris en chasse non est-ce qu'on va lui mettre un coup de filet oui petit 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 voilà voilà super ah bah ça va mieux quand c'est comme ça ah bah oui là on lui met quelques petites voilà c'est rien c'est pour ton bien c'est une petite séance d'acupuncture tout va bien se passer voilà oh là 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 non mais dans n'importe quelle série maintenant je vais remettre ce mode rien que pour ce fusil les amis regarde moi ça il prend le tarif maison et allez une petite dernière pour le petit dodo bien tranquillement on va lui lui trouver un petit mouton mais écoutez j'ai l'impression de faire mon shopping honnêtement c'est plutôt pas mal bon ça c'est gros si ça faut qu'on sort ta main aussi mais pas un level 20 alors un petit mout 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 bien là mon petit bien on va te présenter un copain tu vas voir il est super sympa voilà bon bah ça va un petit peu mieux quand on s'équipe hein atterris toi voilà allez le petit dodo quotidien voilà voilà allez ça fait dodo ok je me rends compte que je suis parti sans pioche effectivement mais écoute mon petit agent 377 hop allez à serveur de pioche et tu manges pas tout hein voilà on est ce raptor bon impeccable voilà nickel ok on prend tout le mouton je sais pas combien il lui en faut je pense que ça ça devrait faire l'affaire voilà hop timing en slip timing heureux voilà hop 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 ah ben il est à mais eh ben voilà il était affamé le petit père ok 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 un blanc impeccable très très bien j'avais même pas vu la couleur avant de le tamé bon eh ben toi félicitations tu rentres dans l'équipe mais voilà le petit père il est à mais ah bah dis donc et il est bizarre celui là quand même hein mais bon ok bah écoutez les amis je pense qu'on a bien travaillé impeccable on va aller se ramener ce petit père à la maison aussi et voilà deuxième petit dino à ça ça fait plaisir bah écoutez ça c'est une bonne journée les amis attendez je crois que j'ai vu un petit bulldog aussi hop un petit bulldog level 20 ouais reviens on va t'embarquer avec nous il est tout beau il est tout mignon non mais là je suis en train d'halluciner les amis je suis en train d'entrer à la maison et je suis en train de me dire que c'est la première fois qu'on rentre sans qu'il y ait des morts on n'a pas eu de perte tout s'est bien passé comme on le tam lui déjà lui vient de deux moutons encore la vache des moutons et c'est pas possible à mais ah oui ça se tâme en passif aussi celui-là là bon on va trouver un petit mouton et on va te tamer aussi toi non mais c'est incroyable que tout se passe sans encombre comme ça c'est à bâton et du mouton j'en ai encore non est ce que tu as tout mangé toi j'imagine que oui ah mais non on a encore du mouton piti 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 alors alors je te déconseille de t'approcher de la balle parce que c'est ça va pas te plaire c'est bon à mon avis t'en faut pas grand chose c'est un petit level c'est vraiment pour le fun et en plus il était beau j'ai bien cette couleur je vous avoue que sur le trajet je me suis dit est ce que je le donne au raptor je vais pas vous mentir voilà mange moi ça mon petit mais j'aimais bien les couleurs je me suis dit on va le garder puis je me suis dit attendez si je le ramène que je dis qu'il est mignon puis que je le donne à bouffer au raptor ils vont commencer à dire mais il est méchant spiky vas-y mon petit spiky on va te bouffer ce qu'il ya dans l'eau allez ça va te faire level up allez mange le castor voilà un bas level voilà c'est bien ça il est mort à il a one shot le castor mais c'est vrai que c'est ultra vénère ça regardez moi ce castor il aura vraiment vraiment pas fait long feu j'adore honnêtement je suis en train de me demander d'ailleurs si on pourrait pas le nouvel enclos bah du coup mettre ses bestioles attendez c'est peut-être pas une mauvaise idée ça attendez mais ça serait trop bien mais c'est une excellente idée j'ai envie de vous dire je vous laisse le choix quand même dans les commentaires mais regardez regardez on leur retire la selle attend on va lui retirer la selle voilà vache il y en a de la bouffe là dedans on lui retire la selle on va lui mettre de la vie de l'énergie et de l'attaque on va lui retirer sa selle on va le mettre en promenade je crois que c'est dans option activer la promenade voilà et on va le mettre aussi en agressif bien sûr hop voilà parce que comme ça au moins s'il ya quelque chose qui l'attaque qui pop dans le truc ou un oiseau qui est pas sympa et qui veut le goomer bah là il sera à se défendre ah ouais les amis et ça c'est une bonne idée ça dites moi dans les commentaires mais franchement si on pouvait se faire un petit enclos à spiky ça pourrait être énorme on fait un petit couple de la repro je suis trop chaud j'adore ce dino je suis trop chaud après après on peut lui faire un autre enclos hein si vous voulez qu'on en fasse d'autres ou quoi vous médite mais pour l'instant en attendant de vous lire les amis on va laisser spiky là dedans et on lui trouvera sûrement une femelle à thomas ou une femme d'ailleurs je sais même plus c'est un mâle donc on lui trouvera sûrement une femelle assez rapidement dès qu'on trouve une haut level ça va être super bien petit bulldog on dirait que tu veux te faire la malle et bien écoutez les amis j'avais une petite idée à la base c'était de le garder mais j'ai la flemme d'attendre petit 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 alors un on va faire comme dans le film tu vas m'écouter ok allez autre option agressif voilà elle vient vient petit petit à l'avoir le petit bulldog ça va être ton premier repas il est où il est où pitié voilà voilà c'est bien mon petit haut mais t'es déjà le fin toi mais mange le le mange même pas bon allez bien on va te ramener avec tes potes à lalalala trop stylé les raptors vraiment trop 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 stylé allez bien ah j'adore ah j'adore ah j'adore ah j'adore oui bah du coup le bulldog oui bah rip bulldog ça me sensible s'abstenir on est proche des raptors c'est jurassic park allez allez viens mon petit je vous ramène des amis voilà impeccable une 202 voilà ça remplacera la 75 comme ça de cette couleur là et là du coup on a on a tamé une femelle ok impeccable écoutez on est refait une grosse session timing oh mais attendez attendez on a encore oublié quelque chose il est où le gros pépère là ah bah oui on a encore oublié celui là celui là c'est quelque chose hein à la vache ouais ça c'est ça c'est ouais c'est moche c'est moche par contre on va pas se mentir oui tu es moche oui tu es moche à vous de me dire si si vous le trouvez beau quoi mais moi je trouve ça un petit peu bizarre quand même hein c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas terrible quoi et mais ça en plus c'est rapide hein alors ok les petites attaques comme ça les petits coups de fouet et ça c'est pas mal du tout j'ai rien pour tester assis là bas ah bah attendez il ya un ankylo oh là bas ah c'est pas des gros nageurs non plus hein mais attendez il ya un ankylo on va dire que l'ankylo c'est son concurrent direct techniquement parce que ça ressemble à l'ankylo on dirait un peu un tapir mec je sais pas je sais pas trop c'est bizarre c'est vraiment bizarre ça ressemble soit à un ankylo soit un tapir on sait pas trop ce que c'est mais voilà donc du coup il va se battre avec lui voir tout de suite pitié pitié allez attaque le il est un peu coincé là vous pensez est ce que ça forme de la pierre on va le voir tout de suite ah bah oui attendez la casse la pierre ou pas à la vache on l'a défoncé par contre ça forme la viande la peau la chittine sur les dinos attendez mais c'est vachement plus vénère que ce que je pensais ça petit castor ah ouais c'est juste des coups comme ça mais ça fait très très mal en fait ça forme aussi la fourrure qu'est ce que ah oui attendez est ce que ça forme aussi le bois mais ça forme tout mais c'est un dino à tout faire en fait m était pas mal toi ok bah écoutez et n'empêche il commence à y avoir du monde là dedans il commence à clairement y avoir du monde on a refait un enclos on a spiky qui a son enclos on va lui trouver une petite femelle on a fait de la déco on a retamé un raptor plus un gargoyle aux russes honnêtement les amis là c'est une belle journée et en plus on est même pas mort non franchement sans déconner un épisode où je suis pas mort et ça se fête quand même et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures les amis c'était patch curtis bienvenue dans un monde meilleur et